La légende Rimbaud qui s'anime à la bibliothèque d'Ousset, qui est conservée, vient de loin. Elle est présente par un point tout à fait singulier, ce sont les dessins qui accompagnaient les lettres que Verlaine, Delahaye et Germain Nouveau s'adressaient entre eux et où ils évoquaient la figure de leur ami, Rimbaud, absent, présent, rêvé, fantasmé. On lui imaginait une vie, faute de l'avoir sous la main, et ses dessins sont arrivés à nous pratiquement par miracle. Le mot n'est pas trop fort, puisque c'est Verlaine lui-même qui a conservé l'intégralité des dessins. Et dans la vie dissolue qui était la sienne, la vie compliquée, la vie hasardeuse même, il a pris ses dessins, il les a découpés dans les lettres, il a jetés les lettres, il n'a gardé que les éléments dessinés et quelques fois les pages qui allaient avec eux, et jusqu'au soir de sa vie, les a conservés. Puis, il les a donnés à Laurent Taillade, à la fin de sa vie, le poète symboliste. Et c'est en 1916-1917 que Jacques Doucet, le grand couturier, le fondateur d'institutions qu'est la bibliothèque, les a achetés à Laurent Taillade. Donc, une ligne très directe, Verlaine, Laurent Taillade, Jacques Doucet. Breton s'acharne, avec l'aide d'Ernest Delahaye, toujours vivant, à identifier et à classer ses dessins. On est au début des années 1920. Au reste, nous avons ici l'écriture de Breton, exprimant le classement de la suite de dessins provenant de la correspondence de Verlaine. Derrière nous, la statue unique que Breton a pourchassé toute sa vie, et qui a fini par rejoindre son bureau sur le tard, est un lien entre le bout de Breton pour l'ailleurs, et les rêves de Rimbaud liés à ces pays lointains. Il y a une magie de plus dans ce classement. Ces dessins sont la façon aussi de conserver la présence de quelqu'un qui ne cesse de fuir, de quelqu'un qui est inaccessible, de quelqu'un qui s'en va, qui souhaite s'éloigner, et que voudrait retenir. Et on ne le retient que par l'image, et que par ses poèmes étranges, ou ses proses étranges, que parfois on rapporte à Copé, en se gauchant de ce poète symboliste dont tous se moquent avec un certain mépris, il faut le dire. Pourquoi autant de dessins ? Pourquoi des figurations si précises, aussi rêvées en même temps ? On a souvent dit, et ce n'est sans doute pas sans raison, que Rimbaud lui-même aurait été à l'origine de cette frénésie de dessin. C'est vrai que lui lisait avec une habilité considérable la presse et ses caricatures. La caricature dans la presse était pour lui une chose sans prix. Finalement, les hommes qui vont constituer ce petit cercle sont très peu. Ils sont quatre. Verlaine, qui est leur aîné, et les trois strides contemporains, que sont Rimbaud lui-même, Germain Nouveau et Ernest de La Haye. L'ensemble de leurs relations va, outre les aventures communes, se composer de deux choses, qui est un langage, un langage qu'ils s'inventent, entre patois ardennais et parler faubourriens parisiens, et ce langage est un langage codé, qui les pousse surtout à tordre la langue. Parallèlement, l'image intervient, et même au cœur du langage, puisque dans les lettres. Et cette image est une sorte de bande dessinée qui s'exprime et qui se moque des aventures des uns des autres. Il y a beaucoup de moqueries. Les dessins ne pouvaient pas manquer d'évoquer les épisodes londoniens de Verlaine et de Rimbaud. En marge de la lettre, Verlaine, sous une forme encore ironique, Salon des refusés marines, donne un crobar, un croquis, dans lequel il se figure, lui, sur un bateau, le chapeau sans volant, sous la formule Bibi, entre Anvers et Londres. On voit arriver Londres, on voit Anvers s'éloigner. Des animaux marins sont dans la mer, sont là à nager. Tous sont désignés, par exemple le Rensort, enfin la Morue, tous sont désignés. Et brusquement surgit le Macro. Le Macro est au centre, sous le bateau, où Verlaine figure. Et le Macro porte un deuxième nom, lui, avec un point d'exclamation. Il s'agit bien sûr de Rimbaud. Dans ce nouvel aller-retour entre Anvers et Londres, Verlaine n'oublie pas son ami, qui, évidemment, est l'Anvers de lui-même. C'est-à-dire, de la Vierge folle, on passe au Macro. Trois dessins représentent Rimbaud à Paris en 1875. Ces trois dessins représentent un Rimbaud à la fois absent et surprésent, toujours décalé, solitaire au milieu des autres. Le premier de ces dessins, Bernès de La Haye lui-même, porte un titre, une exclamation, César Borgia. On voit le jeune homme Rimbaud, attablé seul, devant une chope, alors que les autres personnages se précipitent vers une serveuse qui tend les chopes de bière. Seul Rimbaud est exclu. Rimbaud s'exclut de lui-même. Rimbaud semble déjà bougon, rêveur aussi. Il est dans l'exclusion. Le dessin de Verlaine, de la même époque, intitulé Ultissima Verba, représente le même Rimbaud, encore plus jeune que ne l'a fait De La Haye, fumant pareillement devant la diverse alcool. Et, dessous le dessin, il y a, épris d'absinthe, le fameux vieux copé, écrit par Verlaine. Le troisième de ses dessins est celui de Germain Nouveau. Le quartier latin, toujours. C'est une scène particulière chez Ninat Callias, l'ami de Mallarmé, l'ami de Verlaine, la maîtresse de Charles Croix. et on y voit l'ensemble des personnages sérieusement pochés et Rimbaud affalé, de côté, sous la table, là, fumant une cigarette. Rimbaud est toujours ce personnage, encore plus excessif que les autres, exclu par ses excels lui-même. On peut penser, face à ses dessins, au scandale que Rimbaud provoquait à Paris, dans les milieux littéraires. et Rimbaud s'acharnait, finalement, à choquer des gens qui, pourtant, étaient sérieusement délurés. Il semble que les trois amis aient voulu restituer ce côté à part, ce côté inaccessible et violent en silence de Rimbaud. Les quatre dessins, au fond, qui représentent Rimbaud à Charleville en 1875 sont le fait de son ami Ernest Delahaye, lui-même, sur place. Le premier de ces dessins représente les retrouvailles, Rimbaud arrivant avec ses grandes jambes, son silhouette démesurée et tapant du doigt sur l'épaule d'un Delahaye surpris qui fait tomber le lorgnon. Delahaye ne s'attend à rien, sauf à voir Rimbaud. Et, finalement, l'épisode montre la fuite de Rimbaud et son retour impromptu à chaque fois. Et toujours, toujours, la rencontre avec Delahaye qui reprend les confidences qui se réamorcent et ce lien étonnant, étrange depuis l'enfance qui se poursuit au présent. Le deuxième des dessins est presque la réciproque. C'est une scène drôle puisque c'est dans un bistrot, finalement, avec pour fond deux tableaux de paysages et surtout la loi sur l'ivresse. Et Rimbaud, affalé devant ses vers, un homme qui le regarde étrangement, peut-être un peu terrorisé par ce personnage complexe, et Rimbaud brandit une lettre. Une lettre, bien sûr, destinée à Delahaye. Au fond, le troisième dessin est l'aventure commune, c'est-à-dire, c'est l'escalade. C'est la scène de l'escalade du cabaret. Le péquet, c'est l'eau de vie de Genièvre. C'est l'absinthe très forte des Ardennes que Rimbaud adorait. Alors, à cette scène désinvolte, qui prend en compte la vie d'un Rimbaud de débauche, fait suite, dans la même lettre, un très célèbre dessin, lui, tragique. La tronche à machin. Le jeune homme, au crâne rasé, c'est bien Rimbaud, en cette fin d'année 75, lorsqu'il enterre sa sœur, sa jeune sœur Vitalie, qui était son double, qui était celle qu'il aimait le plus. Et Rimbaud est tellement affecté par la mort de sa sœur que des maux de tête considérables l'assaillent. Il estime que sa chevelure en est la cause et il se rase. Il parvient à l'enterrement rasé, stupéfiant toute la commune. Et Delahaye ne résiste pas à l'envie d'adresser à Verlaine le portrait du nouveau Rimbaud, du bagnard. Parmi toutes les errances de Rimbaud, il y a un épisode qui a retenu l'attention de ses amis. À Vienne, il se fait détroucher et Verlaine, sans pitié, le dessine. Bien qu'il y ait une tendresse dans la figuration du corps et du visage de Rimbaud, il le montre nu dans la rue de son hôtel et on voit le voleur s'éloigner et Verlaine, intitulé dans le patois qui leur est commun, cet ensemble, dernière nouvelle. Il a joint au dessin un poème, un vieux copé, toujours écrit dans la langue cryptée et dans la langue populaire. Au fond, Verlaine se moque. Verlaine se moque assez tendrement, mais se moque de son ami. Tout aussitôt, il se trouve que Delahaye répond à Verlaine et Delahaye représente l'homme ressaisi, Rimbaud qui revient, qui traverse finalement l'Allemagne. On le voit traverser la Bavière, la forêt noire et il est salué autant que hué par les différentes personnes qu'il rencontre. Ses jambes démesurées franchissent le paysage, sautent les montagnes, il a déjà un pied à Charleville. Rimbaud revient glorieux sous la figure du nouveau juif errant et l'on voit les différentes composantes des armées le saluer alors qu'un personnage de la forêt, un nain quelconque, lui s'écarte avec effroi. Un hanneton colossal de Delahaye est attaché à sa pipe et s'envole en le précédent. C'est au fond le signal de son arrivée, ce hanneton qui bourdonne. Et Rimbaud, comme cela, met fin finalement à ses épisodes européens. Il est déjà presque ailleurs. Au fond, Rimbaud, c'est machin, c'est chose, c'est la bête. Et brusquement, il est celui qui n'est plus là. Sans doute, le voyage de Javail est pour beaucoup, mais on est encore loin de l'Afrique. Le premier des dessins qui nous est proposé est un étrange dessin. Germain Nouveau, dans Paysage nègre, montre un Rimbaud courant dans un paysage dénudé, avec un bédouin au loin et courant après son chapeau. Toujours la même dérision vis-à-vis de l'aventurier. L'aventurier qu'on sait, est inflexible, mais aussi, dont les meilleurs amis, suppose la fragilité et la tendresse. La même année, un étrange petit dessin est dans un copé de Verlaine. Ce dessin, c'est Rimbaud en canaque. Alors là, un Rimbaud avec la coiffure pratiquement iroquoise, les scarifications partout, et les bracelets, c'est un Rimbaud totalement sauvage. Toujours la même année, mais cette fois-ci, c'est Delahaye qui prend l'encre, et Rimbaud apparaît chez les cafres. Le nez traversé d'une flèche, la pipe, toujours arborée, et un nègre qui se retourne vers lui. Les nombreux tatouages de Rimbaud représentent des pipes croisées, et aussi bien sur sa poitrine, la bouteille et le verre. C'est toujours la même ironie qui prévaut chez Delahaye dans un dessin extrêmement important. Un missionnaire qui vient de Charleville et on voit une danse endiablée initiée par Rimbaud, le chapeau troué d'une flèche, la bouteille à la main et qui entraîne les sauvages dans une danse frénétique. Rimbaud est un missionnaire particulier. Il apporte finalement de cet Occident qu'il a haï l'image de l'alcool et de la violence. La dernière représentation, c'est là comme un retour en arrière. C'est Rimbaud, enfant, assis dans un fauteuil, couronné, la pipe, toujours à la bouche, des sauvages, prosterné devant lui, rampant comme des lions absolument domestiqués, ce dessin énigmatique d'un Rimbaud qui régnerait sur un peuple mi-humain, mi-bestial, ce Rimbaud est celui qui ne sera pas. Car le Rimbaud qui ira en Afrique, c'est celui du trafic, c'est celui du négoce. Donc, l'anticipation formidable en ces cinq dessins d'une vie à venir, d'une vie qui n'est pas encore, est à la fois parfaitement juste et parfaitement fausse. Au cours de l'année 1877, Rimbaud s'engage dans un cirque qui va en Suède et il y a là une sorte d'hésitation parce qu'on est loin de l'Orient, on repart vers le Grand Nord. Et lors de cet épisode, Delahaye imagine une scène partiellement vraie et beaucoup fantasmée. Rimbaud danse avec l'ours du cirque, chacun fumant la pipe. Chacun heurtant son verre d'absinthe à celui de l'autre. Rimbaud sur ses patins à glace, l'ours sur ses pattes, sur le 70e parallèle est-il dit. Et, sortant de la bouche de Rimbaud, enmitouflé, devenu ours, cette légende, oh là là, c'est plus des javanais qu'il me faut. Comme si Rimbaud avait hésité entre le Grand Nord et le Sud extrême, qu'il requiert depuis toujours. L'année 77, Rimbaud réapparaît, cette fois-ci, en Ardenne. Et deux dessins attestent de cette présence à Charleville. Delahaye se reprend dans un champ avec un personnage penché qui est Rimbaud, arnaché en savant. C'est la nouvelle passion de Rimbaud. C'est la science. Passion ancienne, mais qui ne cesse de se préciser. Et Rimbaud herborise. Alors, Delahaye, ironiquement, lui dit « Comment appelles-tu ça ? » et la légende, ça, c'est moi que j'herborise. Il y a une ironie de Delahaye, c'est dans la lettre jointe, pas de nouvelles du voyageur toqué. Ça, c'est étonnant. Et un peu plus tard, un peu plus tard, un autre dessin, non moins énigmatique, sans doute plus énigmatique encore, ramasse le tout d'une vie. D'une vie du moment, de 1877. On voit, entre les jambes d'un géant, d'un ogre, assailli par les libellules, on voit un homme qui cherche, toujours à rnacher, plutôt en redingote, qui a un mouchoir, pleure-t-il ? Non, bien sûr qu'il ne pleure pas, il ramasse l'un des insectes. Au loin, la maison, qui est celle de Roche, la rivière, où Delahaye et Rimbaud ont été dès l'enfance, un couple de paysans qui s'adonnent aux travaux des champs, ce que Rimbaud exécrait, et deux garnements qui plongent dans la rivière, qui peuvent être Rimbaud et Delahaye, plus jeunes, ou Rimbaud et son frère. Ce dessin, qui est certainement l'un des plus étonnants qui soit, parce qu'il montre, au fond, le savant, se perdre dans les jambes du géant. Le géant, qui est-il ? C'est l'inconnu, c'est le monstre de l'Occident, c'est le monstre de l'Ardenne, c'est le monstre de la Germanie, et Rimbaud, pour la dernière fois, et figuré par un de ses amis pour lui-même, il est là, dans l'abandon et dans la quasi-disparition. Le dernier dessin qui concerne Rimbaud est au fond un dessin paradoxal, parce que Rimbaud, on est absent. Et ce dessin est un prétexte de la haie envoie à Verlaine ce qu'il appelle « Ma nouvelle bille ». Son autoportrait, du reste, en homme assis, pour reprendre le mot de Rimbaud, la moustache démesurée, l'embon... ...